J'ai eu le titre avant de connaître le contenu de la première page qui allait commencer cet album. Et j'aimais bien la sonorité de ce titre. Je me disais, ça c'est un bon titre. Et j'ai lu une interview de, je ne sais plus qui, un chanteur, qui disait qu'avoir un bon titre pour une chanson, c'est déjà la chanson elle-même. Et donc ça m'a encouragé à me lancer sur cette piste de ce bonheur occidental qui sonnait comme une espèce de postulat ironique. Qu'est-ce que c'est que le bonheur occidental ? Est-ce que c'est une blague ? Est-ce que c'est sérieux ? Et j'ai essayé d'y répondre avec plusieurs thèmes abordés dans le livre. Et pour la première fois, j'ai fait de la caricature politique. Alors, quand je bricolais comme ça un matin, j'aime bien le matin commencer à dessiner sans trop savoir si ça va être utile. C'est juste une histoire d'assouplir la main, quoi. Puis je commence à... C'était une époque où je réagissais, où j'avais besoin de réagir aux nouvelles qui nous tombait dessus toutes les cinq minutes et qui était désagréable, éprouvante, cauchemardesque ou ridicule, selon les nouvelles. Et donc j'ai eu envie un matin pour me défouler, de me foutre de la gueule de certains hommes politiques. En l'occurrence, j'aime pas donner leur nom, parce que ça leur fait de la pub. Et ça m'a fait rire. Et je me suis dit, est-ce que je continue ou pas ? Ben, on verra demain. Et le lendemain, j'ai continué. Et je me suis dit, c'est probablement pas une bonne idée, mais ça me fait rigoler quand même. Et puis finalement, j'en ai fait 30 pages. Certaines pages dans cet album sont des réponses à des commandes de journaux, comme Télérama, Le New Yorker ou Le Monde, ou Fluide, c'est-à-dire, il y a certains... Fluide glacial, il y a certaines histoires qui répondent à une demande liée à des hors-série de Fluide. Mais à chaque fois que je répondais à ces commandes, j'essayais d'y répondre avec des sujets qui me touchaient. Je savais que j'allais avoir un regard un peu dur, comme ça a été le cas dans Boboland. Mais je me disais, cette fois-ci, il vaut mieux que je commence par me moquer de moi-même, un peu pour avoir le droit de se moquer des autres. Disons que se prendre soi-même comme cobaye et comme victime pour déjà, dans un premier temps, décrire les choses embarrassantes, gênantes ou un peu ridicules que je peux voir autour de moi, je trouve ça plus honnête. Et aussi, c'est la démarche de gens qui ont pratiqué l'humour avec un style et une élégance qui m'ont inspiré. Et j'en parle dans le livre, des gens comme Gottlieb ou les Montipitons, qui sont des espèces de buts à atteindre. Ou Bretéchet aussi, Claire Bretéchet, qui est quelqu'un qui me guide aussi dans son rapport au dessin. Il me semblait, bien que Philippe Dupuis et moi n'allions pas vraiment recommencer à travailler ensemble, du moins dans l'immédiat. Et de perdre cette espèce d'échange privilégié que je pouvais avoir avec Philippe, ce n'est pas forcément inconfortable, mais c'est déroutant. Et du coup, je me posais des tas de questions, savoir où est-ce que j'allais poser mes prochaines pierres pour le prochain édifice et quelle sorte de pierre j'allais choisir, et quelle sorte d'édifice j'allais bâtir. Et en même temps, ces questions sont excitantes. Et je trouve qu'être acculé à se réinventer quand on a passé la cinquantaine, c'est un bon moyen d'aborder ce virage, de commencer quelque chose de... pas forcément entièrement différent. Il ne s'agit pas de se remettre en question complètement, mais de se renouveler, en fait, de partir de quelque chose qui est là, qui est construit. Et de ce point de vue-là, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Tout ce qu'on a fait ensemble, Philippe et moi, c'est quelque chose qui m'est cher et qui est important pour moi, dans lequel je me reconnais, et toujours. Mais ça a un côté triste de s'imaginer vieux et repus et content de soi. Quand on a dix ans, on n'est pas très malin. Et les choix qu'on peut faire sont d'un empirisme parfois bêtement naïf, sans se rendre compte des répercussions que ça peut avoir par la suite. Donc, je voulais agrandir ma collection de bandes dessinées. Et j'en étais, je crois, à dix albums. Et je voyais bien que ça coûtait cher à acheter, et que je ne pouvais pas demander tous les jours à mes parents de me payer un bouquin, quoi. Et un anniversaire, ça n'arrive qu'une fois par an. Éventuellement, quand je tombais malade, je pouvais leur demander une faveur, un livre. Donc, je me suis dit, tiens, je vais en dessiner un, puis je vais l'agrafer, puis je vais faire une couverture, puis ce sera un album de bandes dessinées. Et au bout de la semaine, j'avais agrandi ma collection de quatre albums, quoi. Je me suis dit, mais ça, c'est bon, ça. Sous-titrage ST' 501